C'est l'amphi 200 de l'IUT de Douala qui s'est de cadre ce 25 mai 2022 aux soutenances des deux étudiants candidats au doctorat PhD en biologie et physiologie des organismes animaux. Ainsi la thèse de Serge Roméo Mbonguet porte sur la résistance des vecteurs du paludisme. A Cribi, le second candidat Michel Enama Ofomo soutient sur l'étude sociologique et entomologique des facteurs de la transmission du paludisme dans le district de santé de N'Djombe Pendja. Dans le jury, un homme de science, le fondamentaliste, physiologiste, le professeur en échelle agrégé des universités, Laurent Sèche et Tundimbois, ministre de l'éducation de base, lui qui joue deux rôles dans cette thèse scientifique. D'abord co-directeur dans la première thèse et président du jury lors de la présentation du second candidat. Il est accompagné dans cette tâche par les professeurs Mandengue Samuel, Patrick Akono, maître de conférence, Eric Moïse Bakou, rapporteur, Jean Atum Bidambidam et Yana, maître de conférence. Deux thèses terminales, c'est deux doctorats PhD qui ont traité des vecteurs du paludisme qui, comme vous savez, est la pathologie qui tue le plus au monde. C'est clair, les chiffres sont effarants. Nos deux candidats ont parlé des problèmes de résistance à la lutte chimique pour éliminer les moustiques qui transmettent le paludisme. Il s'agit de trouver des substances alternatives. Et nos deux candidats ont eu le mérite de proposer des produits à base des essences de chenon. Le problème du coût aminoré est important. Et nous pensons qu'en développant un peu plus ce qu'ils ont déjà essayé de faire, il y a de l'espoir. Après leur brillante présentation enrichie par les remarques du jury, les deux candidats obtiennent la mention très honorable avec les félicitations. Ils décrochent ainsi leur diplôme de doctorat PhD en biologie et physiologie des organismes animaux. Or, il faut dire déjà que le professeur Laurent Cetundi, c'est un grand homme de science. Et c'est également une lourde responsabilité de l'avoir parce que vous devez travailler en continu, de manière permanente. Vous n'avez pas le droit à l'erreur avec ce genre d'encadrement. C'était vraiment un travail de dur labeur avec ce grand homme de la science une fois de plus. Des candidats qui proposent des produits biologiques alternatifs dans la lutte contre le paludisme. Ils ont mis au point, n'est-ce pas, un insecticide biologique qui peut, n'est-ce pas, être utilisé comme un alternatif à ces insecticides conventionnels-là. Donc c'est le mieux qu'ils ont vu dans cette thèse. Ce sont des thématiques d'actualité qui apportent des solutions efficaces aux problèmes résistants. Le professeur Laurent Cetundi, très applaudi au coup de ses soutenances, pas des universitaires, étudiants, amis, parents et connaissances des candidats. Pour son efficacité, son humilité, mais surtout pour son professionnalisme. L'université de Douala est très heureuse de recevoir cet homme de science de haut vol, Laurent Sech et Tundingua, lui qui ne sait jamais détacher de l'enseignement. Malgré ses hautes responsabilités, en tant que membre du gouvernement, il demeure chef du département de physiologie de la faculté de médecine et sciences biomédicales au sein de l'université de Yaoundé 1. Merci. Merci.